Improvisation Nouveau-Brunswick présente Catégorie Libre Bienvenue à Catégorie Libre, l'émission qui vise à enregistrer des entretiens avec les improvisateurs et improvisatrices du Nouveau-Brunswick pour faire un survol de leur carrière et de leur démarche artistique mais aussi débattre les grandes questions qui entourent le jeu de l'improvisation au microphone Michel Albert et à mes côtés ma co-animatrice Isabelle Gauguin Allô! Catégorie Libre est une production d'improvisation Nouveau-Brunswick que vous pouvez écouter version podcast sur iTunes ou YouTube Notre invitée aujourd'hui est Karine Pelletier Karine Pelletier est joueuse étoile à l'école aux quatre vents de Dalhousie à l'ami des années 90, suivant dans les pattes de sa soeur Margot puis devient membre de la ligue d'improvisation du centre universitaire de Moncton, la LICUM, en 1998 membre de son équipe étoile en 2000 Elle restera l'écumienne jusqu'en 2005 devenant brièvement entraîneur d'une des équipes après l'obtention de son diplôme En même temps, elle fait partie de la ligue d'improvisation acadienne pendant chacune des saisons Dernièrement, elle a fait un retour au jeu, au match des anciens de la LICUM en octobre 2017 Karine Pelletier, bienvenue à l'émission! Merci! Oui, merci d'être ici, on parlera avec Karine de sa carrière et de sa démarche artistique d'abord et dans la deuxième moitié de l'émission, du spectacle qui encadre les improvisations Ouuuh... Avant d'aller beaucoup plus loin, n'oubliez pas d'utiliser le hashtag ou mot-clic, catégorie libre pour réagir à l'émission pendant que vous l'écoutez Plusieurs d'entre vous ont déjà participé en suggérant des questions Nous les utiliserons tout le long de l'émission Alors Karine? Oui? On commence ou on commence toujours? Oui? Oui? Soyons logiques! Le début, c'est-à-dire, comment est-ce que t'as commencé à faire de l'impro? J'ai commencé à faire de l'impro probablement quand Margaux a commencé à en faire Ce qui est un peu tout ce que ma vie j'ai faite, Margaux voulait faire ça moi aussi! Fait que je me suis retrouvée à faire du patentitique dans ma vie même si j'étais poche parce que Margaux n'en faisait! J'ai été brownie parce que Margaux était brownie C'était mon idole, c'était... si tu écoutes Margaux... Mais t'as pas été en enseignement quand même! J'ai pas été en enseignement non! C'est ça, un moment donné, les chemins ont bifurqué! Et ouais, fallait! Mais ouais, Margaux a commencé probablement en... elle a gradué en 94, ça veut dire qu'elle avait peut-être commencé les années... début 90, j'irais à faire de l'impro! Puis elle est arrivée chez nous puis elle avait ce concept-là de... Ok, on va faire de quoi puis ça va être drôle, je vais vous dire quoi faire puis c'est comme ça que ça a commencé! Est-ce que c'était bon? Non! Parce que toutes les catégories étaient probablement burlesques! Parce qu'en le temps il y avait ça, burlesque! Ah oui? Ou un à la même... je sais pas! Je sais pas, c'est vraiment... Je sais pas qu'est-ce qui se passait d'allusive, franchement! C'était à Charlotte, là! Oui, oui, excuse! Charlotte, quand même! Mais... mais vraiment, ça a commencé là, mais je crois qu'on... on l'a toujours fait, moi puis Margaux! Comme vraiment, mes parents ont mérité leur ciel parce que... Toutes les fois qu'on faisait la vaisselle, il fallait chanter! On inventait des chansons qui étaient excellentes! On a quelques-unes qui sont d'ailleurs des succès, que d'autres personnes connaissent malheureusement! Puis... mais vraiment, ma vraie carrière, ce qu'on peut l'appeler comme ça, 1994 au 80, 9e année! Puis vous autres, vous avez joué... il y a un moment donné, je veux... comme moi, mon souvenir de vous autres au secondaire! Oui! C'en est un qui se rattache au sujet qu'on va aborder en deuxième moitié, mais c'est quand même l'histoire de toutes les choses qu'on veut parler dans l'encadrement du spectacle, de tous les accotés du spectacle qu'on peut avoir, c'est l'histoire que j'aimerais qu'on raconte dans la première partie, pareil! OK! Juste pour montrer quelles sortes de personnes... quelles sortes de groupes vous aviez, et ça c'est... fait que ce souvenir-là, c'est pas mon premier... T'existais avant ce moment-là, mais... Mon premier souvenir, c'est comme un match... c'est un tournoi amical au 80, et puis dans le numéro d'ouverture, je sais pas entièrement ça... Vous aviez une équipe avec cinq filles, puis vous faisiez un numéro de Spice Girls, tu m'as dit ça? Ouais, ouais, c'est... ouais... Tu te rappelles pas de nous autres avant? C'est correct, là! Non, non, mais j'ai pas un souvenir vif d'avant, tu sais là... Mais c'était quand même... c'était tout un numéro, c'était quelque chose... Prends-nous ça! Juste montrer la sorte de... De Spice Girls? Ouais, ben les folies qui peuvent arriver autour... Ah oui! Y'a les impôts qu'on joue, pis là y'a les folies qui arrivent... Qu'est-ce qui est l'origine de vous autres en train de faire la vidéo de Wannabe des Spice Girls en entier? J'aimerais tellement te dire pourquoi qu'on a fait ça, mais je sais même pas, mais je crois que ça a rapport qu'on devait se pratiquer pour une soirée d'amateurs. Pis n'importe qui qui est improvisateur, selon moi, pis qui fait des soirées d'amateurs, pis qui se prépare comme... la veille... Hey, qu'est-ce qu'on fait demain pour une soirée d'amateurs? En tout cas, c'était chaud comme ça, fait qu'on s'est dit... Y'en avait une qui pouvait faire des back-lips. Diane? Diane, qui était en gymnastique, pis on s'est dit, on a déjà une Sporty Spice, je pense. T'avais Gwen, qui était blonde, Baby Spice! T'avais Isabelle, qui avait des gros cheveux pouffis, Fait qu'on l'a mis... Scary Spice. Scary Spice, merci. Puis... C'est moi l'expert de Spice Girls ici? Non, ça va pas bien. Ça va pas bien. Ça sera une autre émission, ça? Puis, par Spice qui était Lise La Violette, pis moi j'étais Ginger Spice, parce qu'il y avait aucune raison, je pense. Ok, c'est celle-là qui restait. C'est celle-là qui restait. Ok. Ça fait qu'on a décidé qu'on faisait une vidéo à une soirée d'amateurs, pis on avait ri à la soirée d'amateurs, fait que tout d'un coup, on s'est dit, hey, this is gold! C'est tout le temps, pis on l'a juste fait, je pense, un tournoi, parce qu'on était tous dans l'équipe. Ça a donné comme ça. Pis vous l'aurez fait un autre tournoi après ça, comme c'est devenu une chose, quelque chose, là. Vous êtes obligés de le refaire au moins une autre fois, c'est pas deux, parce que le monde venait juste voir ça. Ben, la backflip jouait pour beaucoup, parce qu'à la fin, le monde s'attendait pas, pis on finissait en pause. Backflip. Oui. C'était niaiseux, mais I guess que c'était quelque chose, faut croire. Fait que vous aviez une chimie, là. Ah oui, oui. C'était pas juste un comité d'impro, pis… Ben, faut dire que… Dans ces années-là, pis là, je sonne comme si que… Dans notre temps, il y avait pas d'électricité. Non, il y avait d'électricité pis de l'eau courante au 80, même si c'est loin dans le bois. Mais, à chaque année, fallait se trouver un coach. Pis là, notre coach, qui était habituellement juste quelqu'un qui pouvait être un adulte responsable pour nous amener dans des tournois, là, on lui montrait qu'est-ce qu'était l'impro, pis on partait de là. Fait qu'à toutes les années, on montrait au coach qu'est-ce qu'était de l'impro, pis là, après ça… Fait qu'on a toujours été le même petit groupe qui s'auto-formait. Pis je pense que ça a dû créer une chimie, là, parce qu'après une couple d'années que… Parce qu'aussi, le bassin de population au 80 qui veut faire de l'impro, il est pas gros. Mais pourtant, il y a… Oui, non. Il y a… Clairement, il y a quelque chose, mais… T'as l'usure de jo gagner la Google? C'est l'année. T'étais dans ton… Oh yes, c'était mon année. C'est la deuxième fois seulement que c'était quelqu'un d'autre que de Munston qui gagnait. Fait que c'était… C'était gros, c'était après Schwagan, l'année après Schwagan. Pis vraiment, c'était pas qu'on avait… Je pense pas qu'on avait les meilleurs joueurs. C'était juste qu'on avait une très bonne chimie, pis on se complétait bien. On avait de l'amour. Oh… Quand t'as de l'amour, t'as toute. Quand tu viens à l'ICUM, après, c'est encore dans les pas de Margot Pelletier? Ben, Margot avait joué à l'ICUM, pis j'entendais des histoires de cuit, pis… Je veux dire, j'ai toujours suivi quand même l'impro après ça, parce que là, dans les tournois secondaires, des fois, les gens de l'ICUM venaient aider, pis là, c'était des grands joueurs. Tu vois ça quasiment comme si c'était des vedettes internationales. Ça l'était, là. C'est pas ça que je dis pour ceux qui écoutent maintenant, mais… Pis je me souviens qu'il y avait une gougoune… Non, pas une gougoune, mais une cuit que… Je sais même pas pourquoi, mais ils ont repassé par chez nous en revenant. Pis je sais pas, Michèle, si tu étais là-dedans ou pas… Ah, j'étais là-dedans. Pis vous aviez arrêté de souper chez nous? Oui. À Charlot? Oui. Il me semble que papa avait fait un bouillon de poulet pis toute l'équipe était là. C'est vrai? Oui. Pis c'était un souper qui avait été quand même assez drôle. Pis je sais pas, pour moi c'était juste… c'était la suite logique des choses, comme je vais aller à Mountain, pis je vais trouver un bac quelconque que je peux faire à Mountain, pis je vais faire de l'impro. Tu sais, quand tu choisis ton chemin de carrière par rapport à jouer quatre ans dans l'ICUM, moi c'était peut-être pas brillant, mais j'ai quand même eu une vie à succès peut-être. Je suis correcte, je m'arrange bien dans la vie. Ok. Malgré l'impro. Malgré l'impro. C'est ça. Oui. C'est pas psychologique, hein. C'est pas supposé d'être comme un œuvre avec un psychologue ici de… non, ok. Non, mais ça file de même. Ça file un petit peu de même, hein. Ok. Sur Instagram, Frédéric Lafleur te demande, est-ce que tu t'en rappelles de ta première improvisation, ou sinon d'une expérience de ton premier tournoi? Je m'en rappelle pas de ma première improvisation, mais je m'en rappelle de ma première grosse erreur. Pis ça m'a marquée parce que, à ce jour, c'est la catégorie que je déteste le plus faire, pis si j'ai pas besoin de la faire, j'en marquerai pas. C'était une Samson. Et j'ai parlé tout le long. Pis il y avait eu comme à peu près 27 coups de gazou quand même. C'était un tournoi à Camelton. Pis j'avais continué à parler tout le long. Moi, oblivious que, Hein? C'est supposé d'être Samson? Pis j'avais voulu comme rester en dessous du banc pour le reste de la partie. Marquée. Et à ce jour, ça déteste faire des Samson, ça me stresse. Trop envie de parler? Trop envie, je sais pas. C'est juste un stress psychologique, c'est du post-traumatic stress. Pis pourtant, t'es une joueuse quand même assez physique. Ben c'est drôle, c'est ça qui a sorti quand on a joué au match des anciens, mais jamais vraiment trouvé joueuse physique tant que ça. Je sais pas, j'ai peut-être changé. Ouais, parce que t'es bonne enchantée, c'est comme les catégories verbomotrices. Oui, beaucoup plus. Mais euh, je sais pas. Je sais pas, ça a sorti comme ça au match des anciens. Je sais pas. Peut-être que ma carrière 2.0 sera physique. C'est ça. Watch out. Ou une combinaison, là. Là t'es rendue une joueur plus... J'suis rendue là, là. T'es toute, là. J'suis dans mon prime, c'est ça que tu dis là. C'est vrai. Pis à un moment donné, on vient ici, un moment donné tu vas juste arrêter d'être verbomotrice, tu vas juste jouer physique. Pis je vais finir ma carrière avec une Samson. Pis ça va boucler la boucle. Oh God. Frédéric, vous voulez aussi savoir si t'avais un mentor ou une mentor lors du début de ta carrière. Est-ce que c'est Margot? Est-ce que c'est elle la mentor? Ou... Parce que t'as dit que vous avez pas vraiment de coach. Ah non, il y avait... Il y avait sérieusement jamais de coach. On regardait les autres joueurs, ma co-mentor. C'est vraiment Margot qui nous a montré les... Ben qui m'a montré les règlements. Pis quand j'étais rendue peut-être en dixième année, tout d'un coup, c'est moi pis les autres joueurs qui disaient pas mal plus les règlements. Pis on suit... Autant que ça, il y a pas vraiment eu de mentor comme tel, sauf... Pis je dis Margot, mais ça englobe tout ce groupe-là aussi. Je veux dire, Margot pis Mireille Blanchard qui étaient meilleures amies depuis maternelle, ben toutes les shows, toutes les niaiseries qu'ils faisaient, j'étais probablement la fan numéro un, pis je voulais aller jouer avec eux autres. I guess c'est de leur faute. Ou que c'est mon mentor. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Ouais. Parce que tu fais partie de ça, c'est que tu fais partie d'une famille d'improvisateurs. Pas juste parce que ta sœur n'en joue. Non. Mais parce qu'il y a des improvisateurs qui venaient crasher chez vous. Ouais. Pis Mireille elle aussi vient d'une famille d'improvisateurs. Ouais. Des gens qui entourent l'improvisation. Fait que c'est dur de s'en échapper. Ouais. Je sais pas, il y a de quoi avec Charlot, je pense aussi. Parce qu'il y avait beaucoup de joueurs de Charlot. Je sais pas, il y avait quelque chose. Je sais pas. Il y avait peut-être de quoi dans l'eau à cette heure, je pense. Ben ça arrive des fois que comme, même à l'intérieur d'une école secondaire qui a plusieurs régions qui comme nourrit cette école-là, il y a souvent comme une région en particulier. Comme Capelli a comme six fois plus d'improvisateurs que toutes les autres localités autour qui vont à Alger. Des fois c'est ça que c'est. Des fois c'est juste qu'il y a une communauté qui a plus de ça que d'eau. C'est peut-être qu'il faut des places où il y a pas vraiment de centre-ville. Pis là tout le monde s'en stock chez eux à faire des choses avec de l'imagination. C'est ça ma théorie, c'est ça ma théorie. On va inventer du plaisir. Ma théorie est pas mal plus cynique. Une fois qu'il y a une couple de personnes d'une place dans un comité, ben, ils attirent du monde de leur place sur le comité. Ah ok oui. Ça fait du sens. J'aime mieux ma théorie mais ça fait du sens à la tienne aussi. La tienne est plus romantique. Oui. Allons avec ça. Si on parle de la licume, t'es-tu dans les verres tout le long, non? Je commence dans les verres. J'ai joué dans les rouges avec toi, je suis contente, ça t'a marqué. Non, on a joué une année, je pense rouge, mais autre que ça, je suis restée verte. J'ai commencé, bon, évidemment, j'ai commencé à l'écume, j'ai fait le camp de... voyons. Le camp d'entraînement qu'on appelle. Oui. Ouf, une chance t'es là. Le camp d'entraînement. Pis là, il choisit ses équipes. Pis je savais un petit peu vers où je voulais me diriger. J'avais beaucoup... J'aimais énormément le jeu de Sam. Peut-être parce que je le connaissais un peu d'avance parce qu'il avait déjà été un moment donné le beau frère. Ça, c'est une autre histoire complètement. Fait que je voulais un petit peu jouer avec Sam. Pis c'est l'année que Sam et Bass ont décidé qu'ils jouent ensemble. Pis là, il y avait moi, pis je pense qu'il y avait Steven St-Pierre qui avait été choisi. Pompon, David Laplan. Pis je pense que c'était ça notre équipe des verres au tout début. Plus ou moins. Pis ça a duré comme ça... Il y a eu les mêmes joueurs qui ont duré une couple d'années. Fait que toi, t'as resté vert. Sauf cette fois-là rouge que je me souviens pas. J'ai rien que joué à Sam. Ah ben c'est peut-être ça. Mais je sais pas pourquoi j'ai joué dans les rouges comme ça. Mais j'ai pas joué jaune pis bleu. Même l'autre jour au match aux anciens, j'avais un chantel bleu, j'étais pas à l'aise. C'est-tu important pour toi sur les couleurs? Je pensais que non, mais je sais pas. Parce que t'as joué jaune à l'IA. J'ai joué jaune à l'IA, mais là c'est pas pareil, c'est pas la même ligue. Ah ok ok. Ouais, non c'est pas pareil pour en tout cas. D'après toi, il y a des traditions de ligues. Ben oui. Dans l'IQM, on peut accepter le fait que bleu pis jaune suce. Je veux pas dire suce. Rouge, c'est kind of acceptable, vert, c'est la meilleure équipe. Regarde, moi je vais pas te mettre d'autres mots dans la bouche quand ce que tu dis fait du sens. Non je sais pas, il y a toujours eu de quoi comme j'aurais pas voulu jouer jaune. C'était comme l'équipe gentille. Ben comment est-ce que tu t'écrirais l'équipe des verts? Ben là c'est que ça dépend, parce qu'il y a eu différentes... Ouais, mais il y a pas une vibe. Ben quand c'était avec Sam pis Bas, il y avait plus un... On fait du stuff drôle, on suit pas nécessairement les règlements. Qui est moins drôle pour les autres. Mais... Mais comme de quoi, d'audacieux ou... Oui. Quand c'était ma dernière année avec les verts comme joueuses, là on parle avec des Etienne Boivin, des Daniel Ouellet, des... Là c'était juste des niaiseries, des Rémi Goupi, mais on avait du fun. Je sais pas, c'était juste drôle, mais... Tout le monde se faisait confiance pis on faisait des niaiseries pis... T'sais, on va rentrer sur un impro pis on va traiter de gros Rémi, ça va être drôle. Pis c'était drôle! Je sais pas qu'est-ce qu'il en pense aujourd'hui. Je m'excuse Rémi. T'étais pas gros. Juste dans la quadrée de braille en tout cas. Non, ça avait rapport, mais dans le temps. Sûrement avec le thème, mais... C'est des niaiseries comme ça, je trouve. Que quand il y a une certaine chimie qui s'installe, ça dérange pas qu'est-ce que tu fais, c'est la façon que tu le fais. Pis c'est l'amour qui sort, encore. Ben c'est un peu un miroir, comme si t'as joué avec les mêmes joueurs, souvent à la licume. C'est un peu la même chose au secondaire, si t'es vraiment bâti une chimie avec les mêmes joueurs pendant longtemps aussi. Puis il y a comme un... Tu t'entoures de monde que tu fais confiance éventuellement. Oui, pis je me rends compte que je suis beaucoup plus à l'aise là-dedans aussi, que je suis pas quelqu'un qui croit que ça prend des gros joueurs pour gagner. Ça dérange pas qui-ce que t'as, c'est ce que tu fais avec le monde que t'as. Pis qu'il y a personne qui est meilleur que l'autre. Je trouve s'il y a de quoi quand il y a des grandes stars, ça brise le spectacle. Ben ça c'est moi. Peut-être juste parce que je suis pas une grande star. Je sais pas. On devrait éliminer toutes les grandes stars. Ah ben les grandes stars, faites des one-man shows là. C'est ça. Non mais pis ça fait quand même des bons spectacles. C'est juste moi là-dedans, je suis pas nécessairement à l'aise. C'est-tu que la vedette a... Tu te sens que la vedette a pas besoin de toi? Ben parce que c'est plus une équipe. C'est comme... Featuring pis... The back of band. Je sais pas. C'est moins balancé. Pis si tu te dis ben ça vaut même plus la peine que je sois ici. C'est que la personne va faire qu'est-ce qu'elle veut faire de toute façon. Mais en plus si la star collabore pas bien. Ben c'est ça là. Si elle fait ce qu'elle veut, whatever. Ou t'sais. Le concept de faire un caucus pis le faire comme non, moi j'ai une meilleure idée pis... Bye. Parce que toi t'es bonne en caucus. Ça en a l'air à ça ou non? Ben, t'as une drôle de façon. Je le dis dans mon expérience à moi parce qu'on a joué ensemble. Ce fois-là avec les rouges, whatever. Mémorable. C'était mémorable. On était comme les deux seuls éléments qui ont toffé les quatre ans à la LIA dans la même équipe. Comme dans les jaunes. Y'a juste moi pis toi qui a fait les jaunes chaque fois, right? Ça se peut, ouais. Ouais. T'étais substitue la première année mais t'as... T'as eu la chance de jouer. Je m'ai arrangé pour qu'il y ait un joueur principal qui soit disparu. C'est ça. Pis là, non t'as rien fait. C'était pas de ta faute. Moi t'es comme... Souvent, je l'ai parlé avant à l'émission mais... Y'a des joueurs que je me retrouve avoir une bonne complicité avec. Ou plutôt des joueuses. Je me souviens, quand j'ai dit ça, c'était comme l'émission à Justin Guitart. Il parlait de jouer avec des femmes. Comment est-ce que ça lui plaisait? J'ai la même affaire. Ok. J'ai souvent un partner sur le banc. Pis ça a déjà été... Comme j'ai déjà joué avec ta soeur Margot. Margot était ça pour moi. Ton ancienne coéquipière Geneviève Maltais. Oui. Gwen, même chose. Ça a déjà été ça pour moi dans... Baby Space. Baby Space dans les... Pis dans la LIA, c'est toi qui jouais ce rôle là. Ouais. Fait que ce que t'es bonne à faire en caucus, c'est pas... Ce que je me souviens, pis ce qui me nourrissait, c'est pas le caucus typique. Ok. Non, non. T'sais là, se garrocher des idées, pis ok tu vas rentrer pis tu vas faire ça pis... C'était le genre de... T'entends le caucus là, il y a du monde en train qui parle beaucoup des caucuses. Oui. Pis là, tout d'un coup, à la toute fin, au sifflet, Karine dit, telle joke niaiseuse. Pis là, après ça, tu joues, pis là, tout d'un coup, c'est comme... La joke niaiseuse à Karine me sort de la bouche. Comme le... Comme la chose que t'as dit, tout d'un coup, c'est un punch de mi-impro. C'est un twist de mi-impro. Ok. T'avais comme le don de juste comme glisser de quoi, qui était pas évident, qui était comme intuitif à qu'est-ce qui allait arriver dans l'impro, pis je trouvais que moi, ça me guidait vers ces choses là. Fait que, c'est comme une drôle d'habileté. Je sais pas si c'est... Je sais même pas comment je fais ça comme tête. Ça doit venir avec... Ça doit venir avec tout le fait que je dis, là, quand il y a une certaine chimie. Si que je joue avec toi, je sais de quoi que t'es capable. Je sais qu'est-ce que t'as besoin. Fait que j'essaie d'amener plus loin que ce que je sais que tu vas faire. Je sais pas si c'est ça... Ou comme si des fois, il y a une bonne histoire, ben je vais donner une idée de... Comme une scène, comme une... Ok, mais vous êtes à la plage. Des choses comme ça. Ça marche vraiment pas pour tout le monde. Il y a d'autres du monde qui m'ont regardé pis qui ont fait de balles. Ça, c'était inutile comme idée, merci. Mais... Pour d'autres. Ça doit fonctionner. Mais c'est-tu quelque chose que t'as développé ou qui t'aurait été utile par après? Parce qu'il y a eu une couple d'années, projet pilote à la LICUM où on a mis des coachs sur les bancs des équipes universitaires qu'on fait pas aujourd'hui pis qui étaient pas faites avant. J'ai joué ce rôle-là un an pis... T'as aussi un an ou... Un an ou deux ans, ouais. Ouais. Comment est-ce que ça c'est... Comment est-ce que c'était cette expérience-là? Parce qu'on a jamais parlé à l'émission, c'était comme un... Je dis pas que ça a pas marché, c'était plus une question de pas avoir assez de ressources pour le faire année après année, là. Ouais. Pis je pense que ça dépend aussi d'où est-ce que la ligue est rendue, de qui est-ce qu'est dans les équipes. Je pense que quand on a commencé à le faire, c'est qu'il y avait beaucoup de joueurs qui étaient partis en même temps. T'avais une nouvelle vague de joueurs qui arrivaient. Fait que c'était une question un petit peu d'aider, mais moi je voyais ça juste comme pouvoir participer dans les... Parce que rewind. Ce que j'aime dans... J'aime pas aller voir un match d'impro. Pas être là, là, en avant, ça me tanne. Pas parce que j'aime que tout le monde me regarde, c'est pas ça que je dis, mais ça me tanne parce que je peux pas contribuer. J'aime pas nécessairement embarquer dans toutes les impros. Ça aussi, ça me tanne parce que c'est trop pis c'est trop de pression pis... Fait que j'aime être juste sur le banc. Je suis la fille qui aime être sur le banc pis lancer des idées pis quand ça avance pas. Fait que j'observe énormément pis je pense qu'en coach, ça, ça aidait. C'est un peu ça que je fais aussi dans les caucus, c'est que toi, je sais que t'as besoin d'une telle chose. Comme dans le temps que je jouais avec Bass dans les verres, il aime avoir des personnages. Fait que c'était... OK, mais t'es pas d'essayer. Fait que n'importe quoi que l'histoire était, je savais que lui, il aime avoir des personnages. Parce que c'est le même qui faisait sa démarche dans le temps. Je sais pas ce qu'il fait encore ça, là. Mais c'était OK, mais toi, t'es un pâtissier. Fait que peu importe si vous vous voler. Je pense que c'est encore le même, oui. Ça fait que juste le fait que je savais ça, je pouvais aller pis l'aider dans ce qu'il avait besoin, qu'il aurait pas eu besoin de penser. Parce qu'on avait déjà l'histoire d'établir pis qu'est-ce qu'allait être l'événement perturbateur. Mais, pis comme coach, je pouvais amener ça aussi. Je savais qui avait besoin. OK, il y a du monde qui a besoin des idées. Il y a du monde qui a besoin de... Fait que j'aimais ça comme coach. Pis c'est ça que j'aime faire comme joueur de toute façon. C'est pour ça que quand je suis dans la foule, je trouve ça long. J'aimerais dire de... OK, plus vite, là. Il manque un événement perturbateur. Et toi, t'aurais besoin d'être... Ouais, pis je suis fatiguée. Ouais. Fait que si mes enfants font de l'impro plus tard, ça va pas être beau. Ouais, tu vas les coacher à la maison. Ou est-ce que tu as déjà eu des ambitions de coacher au primaire ou au secondaire, ou d'aller chercher une vraie opportunité de coaching? J'ai jamais vraiment pensé juste parce que je suis pas encore là. Peut-être plus tard si mes enfants veulent en faire, on verra, là, mais... Ah ouais, y a rien de mieux que le coach, c'est la mère à un teacher. C'est inclus qui rentre. Non, ça serait mal de me connaître comme coach. J'ai déjà assez du monde qui était un peu plus grand et gros que moi. Oui. Oui. On verra. À suivre. Veux-tu nous parler de ta première et seule coupe universitaire en tant que joueuse? Je peux en parler. Tiens, mais non, non. Ben moi, c'est pas mon meilleur souvenir, c'est pour ça. Ah, ok. Ben moi, pis c'est ça que je trouve dommage dans toute ma carrière universitaire, que c'est la seule QI que j'ai vécue. C'était Laval. C'était 2000, je pense. Puis, on va en reparler probablement plus tard, là, dans la partie spectacle, qui est aussi avec la chimie, mais moi, pour bien fonctionner, pis pour être à l'aise, pis pour avoir du plaisir, faut que je sente que tout le monde est égal. Pis dès le départ, je sentais pas ça. Il y avait vraiment... J'étais substitue, pis tu filais vraiment substitue. En tout cas, moi, je le ressentais, pis c'était peut-être complètement wrong, ou j'étais peut-être juste susceptible, qui sait. Pis il y avait eu des changements de coach faits, mais tout le monde avait pas été dans la décision, il y avait certains joueurs qui avaient pris une décision, pis déjà là, tu partais en te disant, ben là, si je peux même pas avoir un mot à dire sur qui je veux qu'ils coachent, je suis vraiment juste un poster sur le mur. Fait que ça a parti un petit peu sur le mauvais pied, pis là-bas, ben, je sais pas, j'ai pu quand même jouer, pis c'était correct. Tu sentais jamais vraiment comme si tu faisais partie de l'équipe. J'étais sûrement un peu déçue. C'est pas mal à ça. Peut-être dans ce temps-là, je l'ai vu comme quoi que j'aimais pas jouer compétitif comme ça, mais je pense qu'avec un recul, c'est plus une question que s'il y a pas cette chimie-là d'installer, je suis pas à mon baisse. Ouais. Ça peut être tough de rentrer comme... D'être substitue, d'être réserviste. Oui. Pis pour le restant de l'équipe, de t'intégrer comme ça. Prend beaucoup de maturité de la part de toutes les joueurs. Oui. Pis je veux dire, il y aurait probablement eu des choses que moi j'aurais pu mieux faire aussi, là. Mais tu sais, t'es nouveau, tu t'oses rien dire, c'est des grands joueurs, c'est des gens qui ont vécu d'autres cuits, pis là il y a toi. Tu peux pas lever ta main pis te dire, je suis pas à l'aise dans ceci, est-ce qu'on peut faire autrement? Ça fait que non, je sais pas, pis ça a l'air que la cuit Laval aussi, comme c'est difficile de juger pis j'en ai pas vu d'autres, mais ça a l'air que c'était pas une bonne cuit. Mais je veux dire, le reste c'était tout le fun, oui. Ce round-là, la drive, pis j'ai fait de ma paix avec ça, j'en peux pas en penser. J'ai pas de poupées voodoo en forme de qui que ce soit à la maison. On peut peut-être faire une run de petites questions, Isabelle? Je suis prête. Ben sur Instagram, Frédéric Lafleur qui était vraiment très motivée avec beaucoup de questions. Merci Frédéric. Est-ce que toi, ou si t'en as un, c'est quoi ton go-to personnage? J'en ai pas. Je sais même pas si j'ai des personnages, honnêtement. Non, je suis pas quelqu'un, je pense, qui fait beaucoup de personnages, sauf peut-être la madame. La madame pas contente ou l'enfant. Autrement, c'est comme une version de toi-même. Ouais, non, c'est moi-même. Je dis ça, j'ai pas de personnage. Non, c'est moi, c'est moi que vous voyez. Moi qui vais à l'épicerie ou moi qui... On est pas tous des comédiens, là. Par la fin de l'impro, habituellement, j'ai développé un personnage, mais il est trop tard. Ouais. Les derniers 30 secondes. Hé, là, je suis là. Là, je suis en personnage. Les derniers 30 secondes, oui. Pendant le vote, là, ah, je suis là. Quels sont les éléments requis pour une bonne improvisation dramatique? C'est quelque chose que tu... Que t'aimes faire, la dramatique? J'y repensais récemment, quand on se préparait... Quand je me préparais mentalement pour aller jouer de nouveau au match des anciens. Pis je pense que c'est une catégorie que je serais meilleure maintenant. Parce que dans le temps, on tendance à trop tomber dans le mélodramatique, là. T'sais, chaque impro que... Ah non, je suis ancienne, qu'est-ce qu'on va faire? Je veux pas garder l'enfant. Ah, ah, ah. What a total? Mais sans toutes les impros faisaient ça. Ok. Ouais. J'pense que vraiment, maintenant, pis pas pour la dramatique, je pense pour n'importe... C'est l'écoute. Écoute ou ce que l'autre essaie de t'amener pis pense pas au pointage, nécessairement. Comme construis-tu quoi d'beau? Amène ce que tu peux. Mais écoute, c'est important. Mais c'est pas ta catégorie préférée ou rien. Non, non. Toi, c'est... C'est la chantée. C'est-tu la chantée? J'aime la chanter, ouais. Parce que tu m'as reproché de pas avoir mis de chanter dans le match des anciens. Ben parce que c'est le fun. Ben non, une chantée bien faite. Oui, c'est ça. Comme n'importe quelle catégorie dans le fond, mais une chantée ça peut être vraiment bon ou horrible, c'est vrai. Mais j'aime les faire parce que quand on faisait la vaisselle, qui était tous les soirs, on inventait des chansons, moi et ma soeur. Des fois, malheureusement, et encore à ce jour, je m'excuse au nom de ma mère, c'était à propos du fait que ma mère avait une migraine pour y avoir inventé une chanson, qui est vraiment triste quand tu y penses parce qu'elle voulait juste qu'on se taise. Ben oui. Pas sûr que tu vas entendre une chanson improvisée quand tu as une migraine. Tu te souviens-tu de certaines chansons? Ah ben oui. Ben chante-nous en une. Ben là, c'est certain. Il manque la deuxième voix, là. Il manque la deuxième voix, pis aussi la chorégraphie que vous pouvez pas voir, fait c'est ça qui est vraiment triste. Imaginez-la à la maison. Mais pis je suis certaine, si tu demandes à certains improvisateurs, Grasshopper, qui est une super bonne chanson, pis je vais vous la chanter. Ok. Je peux pas croire, mais c'est... I'm a grasshopper with big eye flapper and I sing all day and I play all day and I kick my pieds sur le côté and I rosé de tomber. Tchik tchik. Merci beaucoup. C'est exceptionnel. C'est, ouais. Pis y'a des... Ah ben non, y'a des mouvements là. Y'a des fêtes de sauterelle qui flottent normal. Ouais, non, c'est... Pis ça a venu du fait que ma soeur a essayé de trouver le nom pour des paupières en anglais. Pis elle a dit des eye flapper, pis c'est comme non. Pis là, je pense pas que c'est des eye flapper. Pis, et voilà. Chanson. On va te donner un crédit. Ah, ben oui. Ah ben oui, copyright, Karine Pelletier. Oui. Karine Margot Pelletier. Vous pouvez downloader la chanson sur iTunes, si vous voulez. Ah, c'est plate qu'il y a pas les mouvements. Ça fait toute la chanson. C'est ça. C'est pas ça d'une vidéo. Ben, c'est parce que souvent, y'en a une qui chante, pis d'autres lip-sync. Complètement inutile, mais ça ajoute de quoi. Ok. Y'a une autre question sur ta démarche artistique, qui vient de Nathalie Gauguin sur Facebook. Oui. Elle demande comment découvrir ses forces en impro. Fais ce que t'aimes. Tu vas être bon si tu fais ce que t'aimes, ce que t'as du fun à faire, parce que l'impro s'est pas supposé d'être une tâche, pis t'es pas supposé de te traîner et faire « Ah, j'ai encore de l'impro à soi. » Si c'est ça, trouve de quoi d'autre. Y'a beaucoup d'autres passe-temps dans la vie, tu sais, fais du bricolage, ou de quoi d'autre. Mais, non, juste fais ce que t'aimes, pis fais ce que tu fais dans la vie de tous les jours. Comme moi, chanter en faisant de le vaisselle, peut-être que chanter, c'est ma force. Et quelqu'un d'autre, tu brûles tout le temps, dramatique. Je sais pas, je dis ça. Ben oui, ça fait du sens. Comment est-ce que t'as retrouvé ça, le match des anciens? Comment ça faisait longtemps que t'avais pas joué? La LIA est terminée en quelle année? C'est mai 6, je crois. Ça veut dire que je n'avais pas fait depuis ce temps-là. Ça fait une douzaine d'années, peut-être? Ouais. J'ai calculé ça vite, demain, pis c'est pas ma force. Ciao. Tu veux découvrir une nouvelle force? Ah, mon Dieu, je te laisse faire l'impro. Une douzaine d'années que t'avais pas joué. Oui. Nerveuse? Oui. Oui, nerveuse, parce que tu te dis « Je peux-tu encore faire ça? » Pis là, le monde me dit « C'est comme faire du basic. » Mais je suis pas bonne en basic. Moi, je tombe tout le temps. Donc, quelques commotions, on va pas en discuter. Mais ouais. Fait que je trouvais que l'exemple était pas très bon. Non, je pense que ça a bien été. J'aurais aimé être plus vite, comme dans le temps, là. T'sais, surtout caucus pis ça, mais je veux dire, c'est quoi? C'était trois périodes de vingt minutes. Tu peux juste faire ça au match avec douze personnes. Moi, j'aimais ça. Vraiment aimais ça. Tu rejouerais? Oui. C'est comme Riley en basic si t'étais bonne en basic. Ouais, ben c'est ça. Ben avec des petites trous, je devrais être correcte. Parce qu'il y a d'autres monde qui jouait que moi, je vais être correcte. OK. On va prendre une légère pause. Au retour. Au retour, on parle du spectacle qui encadre le spectacle de l'improvisation. Où? Les à-côtés. Oui. Fenty. Avec Karine Pelletier. Restez là. On est de retour. Michel Albert, toujours au microphone, avec Isabelle Gauguin. Allô! Et notre invitée cette semaine, Karine Pelletier. On parle du spectacle qui encadre les improvisations. Donc évidemment, quand vous allez voir un match d'impro, c'est pour garder des impros. Mais il y a tout le reste. Oui. Il y a tout plein de choses qui se passent autour de ça. Et ça, ça fait autant partie du spectacle que les impros comme telles. Très d'accord. Oui. On parlait tantôt de comment est-ce que toi, au secondaire, vous aviez fait un exprès pour faire ce show-là de Spice Girls, tout ça. En présentation des joueurs, presque. Oui. Ça n'avait même pas rapport avec notre match comme tel. Je pense que c'était peut-être plus tard en soirée ou peut-être avant le match étoile. Étoile, ok, peut-être, oui. Oui. Parce que ce n'est pas le genre de choses qu'on aurait fait vraiment devant un match ou partie d'un match parce que là, c'est triché. Ça, c'est pas bien. C'est pas bien, ça. Ah, ok, ouais, avant, ouais. Ben, je pense que c'est de la triche pareille, là. Non. Ça fait les gens plus vous aimer pour la fois que vous allez jouer. Ben, regarde, si le monde veut nous aimer, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? C'est vrai ça. Non, mais est-ce que c'est important de démontrer la personnalité de ton équipe, des façons comme ça? Ou est-ce que ça veut prendre trop de place? C'est qu'il ne faut pas que ça prenne le dessus du spectacle. Il faut que ça soit... C'est difficile. Ok, attends, je vais faire une comparaison. Tu vas au restaurant, ok? Tu veux que l'ambiance soit bonne, tu veux qu'il y ait parking adéquat, ou un trottoir adéquat, si tu marches, admettons. Il n'y a rien de pire qu'un trottoir inadéquat qui sera à mon restaurant préféré. Et voilà, ben, oui. Une étoile. Ça a brisé les compagnies. Mais si le repas goûte de la marde, peu importe ce qu'il y a autour qui était bon, tu vas quand même pas retourner. Tandis que si le repas est bon, puis qu'il y avait tout ça en plus, ça ajoute juste ça, ça agrémente ça. Ouais, c'est le même que je vois ça. Fait que l'impro ou les matchs d'impro, c'est le repas principal. On est à tout de là à côté. L'ambiance, là. Puis si tu vois qu'en plus, ton équipe a du fun, ah, encore plus. Ouais, parce que là, si tout le monde à votre tournoi avait fait un numéro de dance... Ça aurait pris trois ans, là. On serait encore là. Des fois, il faut juste que t'acceptes qu'il y avait une équipe qui avait comme quelque chose de le fun, puis c'était... Oui, puis je veux dire, on a demandé... On peut pas forcer ça. On a pas forcé, puis c'était juste comme... Hé, on a de quoi juste pour le fun, mais ça avait pas un rapport comme tel avec le tournoi, là, si vous avez du temps right on, puis sinon, ben, on l'aura juste pratiqué pour rien. Mais non, on l'avait fait pour une soirée d'amateur, mais faut pas que ça prenne le dessus. C'est pas ça qui est important. Parce que qu'est-ce que vous pensez de... Ou comment est-ce qu'on devrait se comporter à la présentation des joueurs, par exemple? Parce que ça, c'est la première... Ça, ça fait vraiment partie de la structure d'un match. Oui, oui. Fait qu'on a le droit de faire de quoi? Oui. En dedans des balises. Oui. Ils vont quand même nommer ton nom dans l'ordre, là? Tu peux pas... Oui. Qu'est-ce que vous pensez des équipes qui font des choses? Faut pas que ça devienne dérangeant. Faut que ça soit fait quand même dans le respect, aussi, du protocole. Puis là, on parle-tu de chanter l'hymne national ou on parle juste de la présentation des joueurs? On va parler de l'hymne national après, parce que ça, c'est sa propre... Oui. Sa propre chose. Mais tu sais, les présentations des joueurs, il y a du monde qui vont, puis ils font comme une sorte de fresque. Oui. Mais c'est cute, ça. C'est correct. Il y en a qui se garochent, là. Il y a des joueurs qui se garochent, puis qui se font mal. Ben, ça... Regarde, ce qu'ils veulent se faire mal pour le spectacle, si c'est bien fait, ça peut être bon. Je sais pas. Ben, je pense que surtout quand ça vient à la présentation des joueurs, il y a un strict minimum, aussi. On en avait parlé de ce qui est trop, mais il y a aussi un... Tu sais, quelqu'un qui rentre dans l'arène, puis qui ne prend même pas la peine de saluer le public, puis de faire ces choses-là. Ça, ça fait... C'est anti-spectacle au bout. Oui. Fait que moi, je pense que ce parti-là du spectacle, a besoin d'un petit quelque chose. Ça n'a pas besoin d'être comme une énorme fresque, puis une grosse affaire. Non. Mais, un moins petit quelque chose, que chaque personne a son petit temps pour saluer le public, puis aller taper les mains de l'autre joueur, puis ça. C'est comme une procédure, puis comme tu mentionnes, c'est super important d'intégrer ça dans des procédures qu'il faut que tu fasses de toute façon. Oui, je suis d'accord avec ça. Puis de toute façon, ça ne peut pas devenir de quoi être plus gros que c'est, parce que c'est quelqu'un d'autre qui est présent. Tu sais, c'est une voix... Ça fait que tu as un temps limite, là. C'est pas comme si tu peux dire à ma présentation, moi, je vais vous faire un poème bitnique. J'aimerais ça qu'on fasse ça, vous applaudissez. Non, c'est pas ça, là. Il y a quelqu'un qui parle, tu fais ta petite chose de... Je sais pas, peut-être 10 secondes, même pas, puis on passe à autre chose. Mais si tu peux rendre ça un petit peu plus le fun, pour faire démarquer, peut-être, un joueur ou une équipe, moi, je vois pas de mal là-dedans. On parle de l'hymne national. Oui. OK. On la chante plus, maintenant. Très déçue. Je n'ai pas appris cette chanson-là pour rien, moi, là. Mais tu ne l'as pas appris pour rien, parce que... Non, je sais. Quand tu jouais, on la chantait. Oui. Les moches des anciens, on la chante, fait qu'au moins tu... Oui, oui, il y a ça. En honneur des joueurs qui ont dû la prendre. Oui, mais ça m'a pas dérangée de la prendre en tout. Je la savais avant de commencer à jouer, évidemment, au secondaire. Mais, je sais pas, de un, c'est cute. Le monde qui se demande pas qu'on a une fédérable, mais je trouve que c'est à cause ce que Jésus a été choisir dans le temps. Oui, c'est ça. Pour les gens qui ne le savent pas, on parle de l'hymne national d'improvisation que la LNI a choisi pour leur spectacle. Donc, moi, j'ai appris à jouer de l'impro en regardant ça à la télé. Évidemment, on apprenait la toune à jouer à chaque fois. Puis c'était un calque de qu'est-ce qu'ils se font au hockey, etc. Est-ce qu'ils chantent l'hymne national, une hymne national avant? Puis on a décidé de chanter la feuille d'érable qui était en liste pour devenir l'hymne national du Canada, mais qui mentionnent oui, trop d'autres pays. C'est comme une petite histoire sur ce que nous voulons ramassent leur fleur nationale. Puis nous autres, il n'en reste plus. Quel petit peu triste. C'est ça, là. C'est cute. C'est quand même une belle histoire. Je pense que c'est pour ça que c'est approprié pour l'impro. On a plein de personnages. On a des actions. Il y a une histoire. Il y a comme de l'action, du drame là-dedans. On est triste, là. On est triste. Il n'y a rien de reste. Non. Mais il y a des gens qui haïssent la chanter. On avait ça quand même dans le temps où ça se jouait. Il y a tout le temps du monde qui va faire exprès pour le mal de faire. Ils ne l'ont pas appris. Ils font des niaiseries. Ils sont mal à l'aise de chanter en chorale. Je ne sais pas. Puis là, il la ruine. Le nombre de fois que j'ai dans ces époques-là où je donnais des mauvaises conduites à du monde qui faisaient exprès pour ruiner la chanson parce qu'eux autres trouvaient ça plein. C'est une question de respect. Tu te demandes si ces personnes-là feraient la même chose avec l'impro-nationale. Peut-être. Moi, je trouve que ça avait sa place. Pour eux autres, non. Fait qu'un moment donné, pour changer le mal de place, puis là, ça nous ramène à les genres de choses que toi, tu as faites dans ces époques-là en termes d'agencer, d'améliorer le spectacle. On a commencé à dire OK, chaque équipe, tout le monde ne veut plus la faire en chorale, chaque équipe va être responsable de la chanter à tour de rôle à la ligue. Puis, ils peuvent faire le numéro qu'ils veulent. Oui. Donc, il y en a qui faisaient quelque chose de colon, comme... Mettre des marshmallows dans leur bouche. Oui. Manger des guimauves tout le long. Oui. C'est vraiment l'émission où on mentionne Rémi Goupil. Bonjour Rémi. Tu sais, manger des guimauves pour que ça, c'est niaiseux. Ou avec des arrangements country. Mais vous autres, les verres de ce temps-là avaient toujours les meilleures productions, je dois dire. Je me rappelle juste de la dernière. Bien, la dernière, c'est la meilleure. Oui. Bien oui, parce que là, il y avait eu une répétition puis toute. Ah, OK. Oui. Puis, j'étais entraîneur dans ce temps-là. J'étais même pas joueuse, mais on avait fait... C'était comme une parodie du Cell Block Tango de Chicago, du musical Chicago. On avait utilisé les paroles de l'hymne national. Puis là, on était toutes habillées en Cell Block Tango-ish. Je sais pas comment le dire vraiment, mais en costume. Puis ça a donné qu'on l'a fait à la finale. Je sais même pas ce qu'on était en finale. Ça doit pas parce que je pense que tu chantais l'hymne national quand tu jouais pas. L'équipe faisant l'hymne national jouait pas le match immédiatement après d'habitude, je pense. Parce qu'il me semble qu'il y a quelque chose qu'on voudrait faire, mais c'est-tu possible de le faire à la finale? Ouais. Il me semble qu'on s'est arrangé avec le gars des vieux pour dire que ça va être assez gros. Parce que là, il y avait des costumes pis tout. Puis, non, je sais pas ce qu'on est en finale les verts ou pas cette fois-là. Moi, j'ai un vague souvenir d'une des joueuses qui était dans ça qui a fait... Hey, pas penser au fait qu'elle a fait jouer en jupe, moi-là? Oui. Fait qu'on était à la finale. Fait que ça avait pas été fait... Puis c'est là où je parle que le spectacle pouvait devenir plus important que les impros. Ça avait pas été fait de façon malicieuse pour, hey, on va aller voir les votes à soir ce qu'on fait, on commence avec un musical. C'était juste pour donner ça de plus au public qui avait pas payé pour venir nous voir, mais tu sais, comme si ils avaient payé, il fallait qu'il y en ait plus leur argent. Parce que ça a fait Chicago, je pense que ça a fait toutes sortes de grease à un moment donné. Ça se peut, oui. Il y a des jackets de cuir, je me souviens. Mega Man, là. Ben, Mega Man, c'était la présentation des joueurs, c'était pas l'hymne national. Ah! On avait fait une présentation comme si on était tous les bonhommes de Mega Man. Moi, j'avais commencé avec Mega Man. Il y avait Lise Lemay que elle, son bonhomme, c'était Not Even A Man pour dans Mega Man. Mais je pense que c'était la dernière qu'on nommait. Il y avait Étienne ou... Pout avait ces affaires-là qui spinaient, les genres de feuilles qui spinnent. Oui. Je connais pas en tout le jeu vidéo. Ouais, Pout était Wood Man, je pense. Étienne est arrivé avec un sac à dos, le devant, ouvert, avec une fan dedans. Puis lui était Wood Man. Des niaiseries, là. Des choses que je me dis, oh my God, je peux même pas croire qu'on a fait ça. On était vraiment colons. Mais ça a donné ça de plus à la fouille qui nous a trouvés drôles. Puis nous autres, on a eu du fun. Je pense pas que ça nous a fait de gagner des votes parce que c'était vraiment niaiseux. Mais c'était pas ça le but. Anyway. Moi, je t'ai mystifié. Ça doit être quelque chose. C'est devant les liens, là. Non, je comprends. Je veux te confirmer toutes tes... Mais c'est vrai que Mega Man, c'est ça que c'est. C'est comme des éléments et des affaires de même. Tu penses que une œuvre, c'est comme des ciseaux. Il est comme Cut Man ou de Cut Man. Oui. C'est pas vraiment ça. C'est peut-être des choses de même qu'ajoutent sans prendre par-dessus le spectacle parce qu'on a plus fait mention à Mega Man le reste du temps. C'était juste ça pour donner un petit peu d'oumph. Puis on niaisait parce qu'on disait ouais, c'est en finale ça aussi de Mega Man. On se disait c'est pas grave, qu'est-ce qu'il gagne? On va gagner la présentation des joueurs. Il n'y a pas une botte en tout. Puis ça, c'est-tu important pour toi qu'une équipe soit encouragée à avoir ces sortes d'idées-là juste comme si on a une idée niaiseuse, faisons-les. Oui, il ne faut pas le forcer. Je pense que ça paraît fake assez rapidement si tu le forces sur les gens. On était genre d'équipe je pense qu'il avait du fun à le faire puis moi j'aime ça juste des choses comme ça qui sortent de nulle part puis juste pour avoir du fun. En autant qu'on a du fun. Je pense que ces choses-là ont des side effects positifs aussi comme si tu justement t'as parlé de faire des répètes puis tout ça à ce moment-là ça, ça veut dire que t'aurais passé du temps avec tes coéquipiers. T'es en train de brainstormer des idées avec tes coéquipiers. T'es en train de développer cette chimie-là pour avoir des idées puis avoir du fun ensemble puis t'es en train de rattacher des affaires positives des émotions positives de création puis du stuff fun miniaiseux. Ça, ça rassemble une équipe. Ça, ça crée vraiment du monde qui se comprenne mieux qui joueront mieux. Ça, c'est ces side effects positifs-là. Pareil comme que je pense qu'on l'a vu au jeu de la francophonie canadienne 2017. Il y avait beaucoup d'équipes qui n'avaient pas dans leur tradition de faire de quoi dans la présentation des joueurs. Comme même juste faire signe au public ou taper les mains de l'autre équipe. Je pense que juste le fait que les deux équipes se tapent les mains au début, il y a une connexion qui se fait. Les joueurs jouent mieux ensemble. On dirait qu'il y a un lien d'amitié qui se forme. Je pense qu'il y a un effet psychologique qui se crée quand on ajoute des éléments de spectacle et quand on les embrace complètement. Puis, ça crée une espèce aussi parce que pour le joueur puis là je parle aux gens qui n'ont jamais fait d'impro, on va sur la glace consciemment se péter la gueule. On sait qu'à un moment donné il y a de quoi qu'on va faire qui ne va pas marcher puis on est tous conscients de ça mais toutes ces petites niaiseries-là ou ce chimie-là aident à avoir un sentiment de confiance. Moi j'ai confiance que si je connais bien mon équipe qu'elle ne va pas juste me laisser là pourrir ou qu'elle ne va pas assez suivre mes idées fait qu'il faut avoir ce confiance-là aussi pour aller fois après fois te mettre tout nu devant ce monde-là qui sont venus te voir. Comme quand tu dis à quelqu'un tu fais de l'impro puis tu dis dis-moi de quoi de drôle. Ben non, non, pas juste de même là. Je trouve qu'il y a aussi quelque chose d'intéressant par rapport au soap opera de l'impro dans tout ça parce que dans un tournoi on n'a pas le temps de faire grand-chose. C'est une compétition. Ouais, c'est pas la place. C'est pas la place. Mais dans une ligue où on joue semaine après semaine et souvent devant un même public ça devient intéressant de devenir des personnages pour eux autres. Oui. Que les verts ou les rouges ont une identité puis que les certains joueurs ont une sorte d'identité de scène. Fait que quand est-ce que vous rentrez faire Megaman ou que ça c'est votre interprétation de l'hymne national ou quoi que ce soit. Là les gens font comme ah les jaunes sont fous. Oui. Ah les verts sont assez smarts sont smarts. Ah c'est assez intellectuels. C'est là les rouges ils gagnent tout le temps. Whatever qu'ils aient leur identité. Ouais. Les bleus ils perdent tout le temps. Oh. Ils sont coupés ils n'existent plus. Tu sais c'est ça c'est qu'il y a une identité qui passe à travers la personnalité des joueurs mais que quand tu fais des petits extras comme ça quand la façon que le maître de cérémonie va t'annoncer ou que l'arbitre ou le maître de cérémonie vont se moquer de toi ou la musique que t'as choisie pour ton entrée comme aujourd'hui on joue avec les plus petites équipes fait qu'il y a juste une toune pour tout le monde. OK. Donc l'identité de ta ligue. J'ai rien de misère avec ça. C'est... Une toune pas par équipe. Bastard comme par exemple dans le jeu adulte c'est souvent Respect to the Dance Floor de Masteria qui était ma toune des rouges dans le vieux temps. Oui. Puis pour les jeunes c'est... Qu'est-ce que c'est dans les tournes secondaires tout de suite? Ou ça a changé d'une année à l'autre là. C'est habituellement... C'est... Comment ça s'appelle là? Acceptable in the 80s. Acceptable in the 80s. Ben l'idée c'est toujours... L'idée derrière ça c'est que là quand cette musique-là commence puis c'est un beat très connu toutes les joueurs viennent à pic. Au point que quand tu l'entends hors contexte tu fais comme Oh non! Oui! Ils vont m'appeler. C'est ça. Tu le sens. Mais comme dans ce temps-là on avait des grosses équipes t'avais du temps puis le monde voulait se créer cette identité-là. Il y a une équipe qui avait par exemple Respecter the Dance Floor de Mastéria. Les vers c'était Come With Me. Come With Me de la chanson de Godzilla qui était vers mais c'était l'idée que Come With Me on va vous amener nous autres on vous amène sur une drive cette équipe-là avec Sam puis Bass puis toi Oui! Je suis au même niveau. Puis Respecter the Dance Floor l'année que je jouais dans les rouges c'était une équipe qu'on jouait sur un plancher de danse à propos de... La chanson était à propos de la variété puis de respecter la variété parce que je trouvais qu'ils se collaient à mon approche l'impro. Puis là t'as... T'sais fait que chaque équipe avait un peu sa toune à part les bleus qui n'ont jamais réussi à trouver une bonne toune. C'est ça leur identité. C'est leur bien tradition. C'est ça leur identité. Non, non mais tout ça ça fait partie d'une sorte de narratif que le public peut accrocher dedans mais qui est peut-être vrai peut-être faux. Ben oui, peace! C'est plate à dire mais ça fait quasiment comme la lutte. T'as tout le... C'est aussi une époque où pendant comme je sais pas comment d'année 7-8 ans on a fait ce qu'on appelait des pay-per-view. Donc cette ligue-là avait des événements de lutte. C'était pas le même soir que l'impro c'était comme un différent soir. C'était pas vraiment de la lutte si vous pensez à certains des professeurs. Mais c'était payant fait que c'était vraiment pay-per-view. Oui c'était payant. Puis c'était une levée de fond dans le fond mais on faisait un exprès les 16 meilleurs de la ligue puis on se rencontrait dans des... Un contre un face à face il y avait des... Puis de show en show on le changeait on le faisait deux par année fait qu'on le changeait il y a une ceinture à gagner à la fin puis des fois on a fait des tag-teams parce que tu jouais en chum qui se remplaçait jusqu'à ce que un moment donné il fallait que tu fasses face à ton partner. C'était comme qu'on voit souvent en impro une jo poussée vraiment trop loin. Pendant plusieurs années. Pendant plusieurs années. Puis ça les gens jouaient des personnages. Oui. On était invités à faire des pubs. Oui. Les mêmes publicités que les lutteurs font les call-out. On se rencontre telle date. Ces choses-là. N'importe quoi peut arriver dans ces affaires-là. Mais tous les alentours de ça faisaient que dans le spectacle c'était pas juste des impros. Il y avait ces weird moments-là. Le gars masqué qui arrive pour vaincre le gagnant. Le présumé gagnant. Puis c'était juste le président de la FQM. C'était Kevin Doyle qui s'était rendu loin de même. Puis Kevin a fait dans ses culottes parce qu'il a vu le joueur masqué arriver puis dire tu veux la ceinture il faut te passer devant de moi. Lui pensait on est allé chercher une vedette. On est allé chercher Giselin Tachereau. On est allé quelque part. Le fantôme de Robert Gravel arrive sur place. Qu'est-ce que c'est ça? Puis finalement c'était quelqu'un qui ne savait pas jouer de l'impro vraiment. On n'allait pas y voler la ceinture. Mais on faisait des choses comme ça. Puis c'était contre-intuitif côté impro parce que l'improvisation on joue ensemble on s'aime c'est pas une compétition puis là t'arrives à quelque chose qui est complètement le contraire. Je veux dire quand tu tues une poupée gonflable pour te dire je te descends. Fait c'est tout ce spectacle-là autour aussi qui je trouve qui faisait une grosse différence pour ça. On avait des bonnes personnalités pour faire ça. Oui. Mais toi t'avais aussi un personnage dans ça ça nous amène à ça parce que t'as créé... Je sais même pas pourquoi d'où ça est venu mais oui. Je pense qu'il fallait que tu coaches. Ça se peut. Parce qu'on avait comme des coachs qui étaient comme des sortes de gérants puis les gérants pouvaient être plus colorés parce qu'ils n'avaient pas besoin de porter le jersey. Oui. Puis l'autre personne était comme un ange. Ah. Puis c'était-tu pas le bien puis le mal? Ouais. En tout cas. Toi et Gwen genre? Peut-être toi. Puis moi mon personnage ça a devenu que c'était Poison pour la chanson je pense. Je trouvais une chanson puis la chanson qui était Poison de Bel... Belbevdo? Belbevdo? Les Beliveaux. C'est les Beliveaux qui chante Poison. Puis je pense que le nom est devenu mon nom là. Poison. Puis ça a revenu dans tous les autres... Puis c'est rien là. J'avais un teint de top avec une tête de mort. Que t'as encore parce que tu... Personne le sait mais sauf moi peut-être. Oui. Mais tu le portais au match des anciens. Je l'ai mis. J'ai pensé à un moment donné peut-être que je pourrais comme juste montrer que Poison est encore vivant mais il est comme plus court que ce que je me rappelais. C'est peut-être sur la mode là. J'ai peut-être allongé puis je l'ai confirmé avec Gwen parce que je l'ai montré à Gwen puis elle a eu la même règle sur moi. Ouh! C'était pas plus long ça avant? Il me semble que oui mais non. Peut-être qu'on portait les pantalons plus haut? Peut-être qu'on portait les pantalons plus haut. Je sais pas. Ah toi, je l'ai pas montré mais je l'ai encore. Si vous êtes en train de visionner l'épisode sur YouTube ben évidemment ça c'est le moment où il y a une photo. Oui, il y a une photo là. Il y a une photo de Poison à cette époque. Oui. Pour Poison aujourd'hui. Non. Parce que t'as jamais enlevé le chandail dans le game. T'aurais pu par exemple, c'est ça? J'aurais pu mais tu sais, c'est quand même plusieurs années plus tard. Deux enfants plus tard. Oh bof. Et ainsi de suite. Ben Elise, justement sur Facebook demande qu'est-ce que tu penses que Poison apportait à ce spectacle-là? Je pense que les gens m'avaient jamais vue méchante. Peut-être un côté plus qui ne caire pas. Puis c'est pas nécessairement ça que je dégageais parce que moi, il faut que tout le monde soit en harmonie, on s'aime, tout le monde a de quoi apporter. Puis Poison, Poison ne caire pas. Poison peut te détruire. C'est pas un moment où Poison faisait comme les cartes de... Oui, des cartes de... Montrer la carte de quelle ronde qu'on est rendue dedans. Des choses de même. Elle était vraiment blasée. Oui, à quel rapport? C'est comme l'opportunité de faire un personnage qui était vraiment contraire. Oui, complètement contraire de qui je suis. Puis c'était sexy. Ben merci. Je sais pas quoi dire, je m'ai pas vue là. Oui, oui. Dans les photos, oui. Oui. Mais tu sais, c'était comme... Le monde arrivait avec une version amplifiée d'eux-autres-mêmes. Oui, ben tout ça. Tu sais, il y avait quelque chose de... Le monde mettait des make-up puis du monde qui avait l'air normal dans la vie, ben tout d'un coup... Oui, non, c'était... Très agressif ou, tu sais, là, des faux tatouages, puis... Ben y a-tu pas eu une chaise de cassée aussi? Il y avait des props, là, comme à la lutte, tout ce que ça avait cassé. Oui, on a eu Johnny Thibodeau à l'émission puis on a parlé un peu comment lui, puis Bas, il se garageait des poubelles par la tête. Oui. Il y a eu ces moments-là. Rémi Goupi puis Sylvain Ward avait rentré avec des chemises de... Ah, de... Des straight jackets. Oui, there you go. Il y avait eu accès à des straight jackets. Il n'y a personne qui a décidé de leur demander pourquoi. Je ne me souviens juste pas pourquoi est-ce qu'ils ont des straight jackets, mais tu sais, il y a eu un moment de porter des straight jackets fait qu'ils arrivaient là comme s'ils étaient des fous qui venaient de s'évader de l'asile, donc... Donc, faites-vous attention, là, c'est des fous. Je réitère une joke poussée beaucoup trop loin. Mais ça a fonctionné et ça a fonctionné pendant plusieurs années. Moi, je n'ai pas vu beaucoup de ces shows-là, mais j'ai l'impression que faire un gros travail de même de ligue, que tout le monde fait un si gros effort pour faire des costumes, faire des publicités, faire tout ça, ça crée la même affaire que ce qu'on disait avec une équipe. Ça devient une grosse équipe puisque ensemble, on a travaillé ensemble pour bâtir quelque chose. Puis on est tellement méchants l'un avec l'autre dans ce format-là que là, il faut deviner que c'est une joke, qu'on était correct. Oui, oui. Je me souviens que Phil Saint-Onge avait fait une chanson pour sa publicité. Il avait composé une chanson. Oui. C'est une toune des collocs, une parodie d'une toune des collocs, je crois. Puis dans la toune, il insulte tout le monde. C'était brillant. C'était merveilleux. Mais après, tu connais assez Phil. Oui. Après, se promener puis aller s'excuser profondément à chaque personne qui était nommée et là, chaque personne qui avait oublié de nommer ou qui n'avait pas pu friter dans la toune parce qu'il ne voulait pas les délaisser, c'est juste... Il n'y avait pas de rime, je ne sais pas quoi. Tu sais, parce qu'il y a des choses là-dedans que c'était comme... C'était insultant. Comme ça aurait été insultant si on n'était pas tous dans la joke. C'est ça. Je crois que ça aide aussi que c'est Phil, là. C'est ça. Phil, c'est le Canada. C'est ça. Il s'excuse peut-être. Il est tellement... Comme ça, à chaque fois qu'il disait une des jokes contre quelqu'un, il mourait un petit peu. Oui, oui. Mais en même temps, il fallait qu'il utilise ce talent-là. C'est correct. C'était pour le show. Qu'est-ce que tu penses des personnages d'arbitre? Parce que ça aussi, c'est comme un... Là, K-Poison, ça, c'est comme un événement spécial. On ne fait pas ces choses-là tout le temps, mais l'arbitre est demandé de jouer un personnage un petit peu plus clair à chaque fois. Puis on a eu aussi, pendant ces années-là et subsequentment à l'Alia, on a eu des arbitres. Pas juste Daniel Ouellet, mais qui est un bon exemple à l'Alia parce qu'il le faisait beaucoup. Mais d'autres arbitres, Johnny, moi, T-Bone, T-Bone et Johnny, c'est la même personne. Gwen. Il y a eu des moments où on a essayé de faire des personnages différents chaque fois. Ces choses-là. Qu'est-ce que tu penses de ces... Je pense même que sans essayer d'être un personnage, chaque personne est un personnage en soi-même. Ça ajoute au spectacle. Moi, il n'y a rien que j'enjoye plus que de voir des arbitres mal mener les joueurs. Comme d'être un petit peu comme ça, c'est mon arène puis tu vas te comporter comme du monde. Si on commence au secondaire, Michel, on avait peur de toi comme ça se peut pas. Puis à ce temps, je pense que c'est vraiment drôle qu'on avait peur de toi. Mais je me souviens de commencer un match puis faire qu'est-ce qui nous arbitre. Ah non, c'est Michel Albert qui arbitre. OK, là, il va vraiment falloir qu'on step up notre game parce qu'ils ont fait de quoi de niaiseux. Il fallait le caler. Ça, c'est bon parce que ça amène les joueurs à pas trop être confortables. Juste comme sur le bord de toujours être... Je sais pas comment l'expliquer, mais de toujours être là puis de toujours s'amener plus loin dans le jeu. Pourtant, vous autres, vous étiez une des équipes qui était comme chum avec les officiels. Je dirais, il y a des équipes comme ça qui sont un petit peu plus, je sais pas, peut-être intéressées par l'organisation puis ces choses-là puis qui viennent à la cafétéria, ils viennent jaser avec les arbitres puis comme... Votre équipe était un peu de même. Ben, c'était comme apprivoiser un loup, là. Non, non, je me rappelle qu'il y avait de la peur parce que quand même... Mais ça s'ajoute le plus au spectacle, je veux dire. C'est inévitable puis il faut ça. Juste un orbite qui lit les thèmes puis c'est ça que c'est puis c'est fini. Je sais pas, ça serait dole. C'est que ça enlèverait, on dirait aussi, le momentum. Parce qu'il y a des gens qui ont gagné des impros avec aller poser une question. On voit ça, j'allais dire fréquemment. Non, pas fréquemment, mais on l'a déjà vu. On le voit au moins une fois par saison quelqu'un qui réussit à remporter le vote juste en allant ou répondre à l'explication de l'arbitre ou quoi que ce soit. Mais ça aussi, c'est délicat. Il faut que ça soit fait comme il faut. Sinon, c'est arrogant. En fait, tout le monde est mal à l'aise. C'est vrai. Oui. Comme tout autre. C'est une ligne... Oui, la ligne est fine. Je pense que c'est un peu ça qu'on a dit en tout où est-ce que comme si tu gardes les choses aux procédures que tu n'ajoutes pas tellement de fluff que ton personnage d'arbitre ou peut-être aussi ton personnage de capitaine parce que des fois, ça, ça peut prendre de la place aussi. Prend tellement de place que là, comme tu dis, ça brise le rythme du spectacle, ça prend trop de temps, qu'il y a 25 minutes entre les impros chaque fois parce que tu fais de quoi chaque fois entre. Comme ça, ça peut être dangereux. Ça, c'est une piste qui est dangereuse en termes de personnage d'arbitre. Mais quand on parle de... Comme un exemple, par exemple, de Patrick Hardy, qu'à un moment donné qu'a décidé d'arbitrer un match comme s'il était, je ne sais pas, une personne qui travaillait avec des jeunes enfants. Mais tu sais, comme toute la façon qu'il parlait, la façon qu'il se tenait, il appelait le public comme ses petits poussins, des petites choses comme ça. Mais ça, c'est tous des éléments de personnage. C'est tout quelque chose qui ajoutait comme un extra le fun à son personnage, mais ça empièterait pas tout le reste. Oui, plutôt que si on donnait un exemple négatif. Non, mais par exemple, parce que Daniel Ouellet, il a fait beaucoup beaucoup de personnages à travers une couple de saisons de l'ALIA. Il y en a là-dedans, il faut qu'il y ait une différente idée chaque fois. Il y en a là-dedans que ça marchait plus ou moins bien. Puis ceux-là qui n'étaient pas nécessairement pas des bons personnages d'arbitre, mais qui draguaient le show, c'était si dans son concept il y avait un petit peu trop des à côté. Donc, Poutini qui était bien reçu. Mais pour les joueurs, il y a comme une frustration qui avait commencé à se bâtir parce qu'on était en train de regarder un truc de magie, c'était ça l'idée, l'arbitre magicien. On était en train de regarder un autre truc de magie quand on avait envie d'aller jouer. Là, on est sur un momentum, il faut en jouer un autre parce qu'on était en train de perdre d'énergie. Fait que là, les à côté prenaient trop le dessus. Si vous êtes pour faire ces choses-là, posez-vous la question. Est-ce que ça va être une façon d'interpréter ce qu'on fait déjà ou est-ce que ça va nécessiter des petites cascades de temps en temps et si oui, on peut-tu limiter ça à un entrepériode parce que vous ne voulez pas perdre trop de temps. Évidemment, en tournoi, on ne peut pas perdre de temps. En tournoi, ce n'est pas la place. Je pense que ça vient tout quand tu te poses la question est-ce que ceci, c'est juste à propos de moi-même? Il faut que ce soit à propos du show. Si c'est juste à propos de toi-même, fais-le chez vous le soir dans ton salon ou je veux dire pas pendant le show mais... Fais un show de magie. C'est ça. Ou tu regardes-toi devant le miroir puis fais-le puis le rire de toi-même. Mais il ne faut pas que ce soit juste à propos de toi. Il y a plus gros que toi le spectacle. Surtout qu'un des règlements d'arbitrage, c'est vraiment comme si le spectacle est super bon, tu prends du recul. Mais si ton personnage est tellement gros que tu ne peux pas prendre de recul, comme tu réalises que tu t'es emboîté dans un concept que là, le spectacle est super bon puis moi, je suis juste en train de le ralentir mais là, tu t'es casé dans un rythme que tu ne peux plus... C'est weird si tu arrêtes. Ça, c'est difficile à changer mi-chemin. Tu n'as pas un contrôle plus que tu n'es pas bien. Puis il faut que tu regardes aussi comment qu'allais-est-ce qu'il reste des gens. Si tu as une équipe qui est vraiment confortable avec ça mais que tu es en train de guler l'autre équipe parce qu'ils ont peur, c'est peut-être pas le temps. Puis moi, j'ai déjà vu des stunts aussi que ça file tellement forcé puis pas naturel que là, ça a l'effet contraire. Tu fais un stunt puis comme les personnes... Sauf la personne qui a eu l'idée, clairement, le reste du monde sont juste là entre faire comme un « Oui, faisons ça! » Puis le public file ça. Il voit que ce n'est pas genuine, que ça ne venait pas d'une place énergisée puis créative. Il y a quelque chose à propos de faire toutes ces choses-là que ça soit jusqu'à un certain point organique. Parce que tu dis le mot forcé mais tu sais, si quelque chose est scripté puis que ce n'est pas naturel aux joueurs qui vont le faire, aux orbites qui vont le faire, ça ne va jamais sembler sincère. Non. Ça ne va jamais être un aussi bon spectacle. Ça va juste être dérangeant. Oui. Le monde va sentir que... Mais surtout qu'on a la compréhension directe parce que là, on a des impros où est-ce que le monde crée puis son enthousiasme est dedans puis là, tout d'un coup, ça devient du scripté inconfortable. Le contraire, c'est juste un au côté de l'autre en plus. Parce que je trouve aussi qu'un des dangers, comme là, on en parle puis le danger de notre conversation, c'est qu'il y a des gens inspirés à se scripter des choses. Ah oui, faisons ces affaires-là. Oui. Puis là, cette affaire-là est juste dérangeante dans mon show. Elle n'est pas à la bonne place dans mon show. Oui. Elle n'est pas née naturellement d'une... Non. D'une weird inside. Ben, ça vient à la même chose que quand t'essaies de refaire un impros. Hey, t'as rappelé-tu la fois qu'on a fait cet impros-là, il était vraiment bon et on va leur faire... Non. Il y a des choses qui arrivent juste. Oui, il faut juste que ça arrive. Si ça arrive pis comme tout d'un coup t'as cette idée-là pis là t'en fais pis t'en fais une fois. Oui. Pis là une fois, c'est assez. Pas besoin de revoir. Tu sais, ces choses-là, c'est que c'est difficile des fois pour des joueurs de comme... Tu voudrais créer un coup de théâtre, ben tu peux pas faire un coup de théâtre qui est pas naturel. Ou que c'est pas la bonne place ou que c'est pas à ton tour de faire ces choses-là. Tu sais, un juge de ligne qui décide de faire un gros show à l'insu du restant de l'équipe d'arbitre. Tu sais, juste comme qu'est-ce qui se passe, là. Oui. Ça, c'est déplaisant. Mais des fois, il y a quelque chose de naturel qui arrive. Tu sais, ça a déjà arrivé que j'avais Michael Plurde comme juge de... T'étais-tu là parce que c'était un tournoi secondaire qui était dans l'hôtel à Edmundston? Oui, 95 à Goukouin. OK. Match étoile. Oui. J'ai Bobble comme un juge de ligne là-dedans. Pis je connaissais pas Bobble, là. Bien, comme il était notre juge de ligne à l'équipe cette année-là pour la première fois. Pis il essayait que le monde comme décide qu'il était colon. OK. Parce qu'il avait eu ces problèmes-là à l'école ou whatever. Tu sais, que les gens faisaient comme Bobble, t'es jamais sérieux. Ça, il voulait paraître sérieux pour avoir des opportunités pour pas que le monde juste comme le tasse. Compreneur. Ça, moi, je le connais pas bien. Il monte à Goukouin avec nous autres. Il va être juge de ligne. Il est juge de ligne. Pis je commençais juste à réaliser ce fin de semaine-là l'ampleur de sa personnalité parce qu'en plus, il était chez lui. Pis dans cette chose-là, j'avais donné une mauvaise punition par exprès dans le match à toile. Pis je l'allais l'enlever. Comme c'était juste comme c'est une joke. J'allais l'expliquer, j'allais l'enlever. C'était une niaiserie qui a survenu sur le champ. C'était pas planifié. C'est juste ça. Ça a survenu. Mais le public a commencé à me bouer. Évidemment, parce que ça faisait pas de sens mon affaire. J'étais juste trop. Fait que le monde a commencé à bouh pis ça se taisait pas. Fait que Bobble s'est mis dans la tête qu'il a pris comme la bande en avant quand est-ce qu'on a eu l'ordre de rétabli. Moi j'ai dit ben non c'était juste une joke. Ben c'est sûr je donne pas ce punition là. Pis là il est trop proche de moi. Fait qu'il s'est viré vers moi pis il a fait comme tu m'as fait me choquer pour rien pis il me pousse pis disons qu'il est plus fort que moi. Fait qu'il me pousse pis loin là. Lui il était choqué après le public d'un coup il est choqué après moi pis tout ça c'est tout un moment impromptu. Comme c'est pas c'est pas en tout planifié. C'est juste pis je savais pas qu'il allait faire ça je savais même pas que j'allais donner ce punition là en partant. Fait que c'est genre de choses là si ça arrive pis vous êtes des improvisateurs dans des rôles d'officiels c'est sûr vous avez des idées qui vous viennent dessus. Pis comme un vrai improvisateur il y a du stuff qui va pas marcher. Qui sera pas bon. Pareil comme quand tu vas jouer à une impro. Mais quand est-ce que ça marche pis quand est-ce que comme ça crée un moment ça c'est un moment que moi je me souviendrai toujours. Surtout qu'il y a eu une violence. Oui. À mon égard. La force t'es presque mort. Oui. C'est ça là. Non je suis correct. Mais t'sais c'est comme ces moments là vont arriver pis c'est le fun quand ça arrive. Mais si on avait scripté ça je pense pas que ça aurait été ça aurait pas marché de la même façon. On aurait même pas pu on aurait pas pu scrypter qu'est-ce que le public comment est-ce que le public a réagi. Ce qu'on vous dit peut-être c'est comme donnez-vous la permission que si quelque chose arrive embarquez. Soyez attentif. Ouais. Tu le files cette affaire là. Mais aussi ne pas essayer de le forcer pis de le créer pis là on se retrouve dans un match de 3 heures parce que fallait que tu perdes du temps. Mais c'est à vous de reconnaître les opportunités. C'est pas à vous de chercher activement comme là y'a-tu quoi? Y'a-tu quoi là? Là y'a-tu quelque chose? Ça c'est pas productif. T'es pas ouvert juste à organiquement ça. Si quelque chose marche pas bail. Oui. Pis des fois quand quelque chose va vraiment vraiment mal pis que la personne a encore deux minutes ça peut devenir drôle aussi. Pas nécessairement pour la personne mais pour le public. Non mais t'sais des fois ils jouent avec ça aussi. Il y a quelque chose à faire. Ça me fait penser à une cuit. est-ce que Ludé Beaulieu c'était une catégorie qu'on connaissait pas bien au Québec qui était comme vraiment complexe. Il y avait plusieurs étapes. C'était vraiment mêlant. Pis c'était pas écrit de la même façon dans les règlements que finalement ça t'est joué sur place. Pis nous autres on était un peu mêlés mais nous autres on avait comme compris des règlements que Ludé pouvait aller faire son affaire pis il pouvait décider quand c'était terminé. Fait qu'il y avait comme un maximum là. Mais que quand il avait fini de dire ce qu'il allait dire il pouvait juste s'en aller. Fait que là lui il dit ce qu'il veut dire il se tourne de bord et voit le chronomètre qui est projeté sur le mur pis il lui reste une minute et demie. Pis là il fait « Et donc ? » Mais ça il y a un élément de spectacle là-dedans. Se voir faire « Oh non ! » Là je vais faillir. J'avais fini mon idée mon idée est complètement dépensée. Si j'avais su qu'il restait là moi tout le temps je l'aurais je l'aurais pensé « Oh mais là c'est une surprise ! » Mais le public est in on est aussi. Ça devient un partenariat. Ça devient comme un j'ai utilisé ma faillite potentielle pour faire une connexion avec le public. Tu vois la même chose aussi quand quelqu'un décroche pis il se met à rire pis il peut plus arrêter. Oui. Le public là habituellement il aime si c'est bien fait. Si c'est bien fait le public aime ça. Le public aime ça. C'est une amie technique. Ah c'est ça que tu fais t'es désolé là-bas. C'est ça que je fais c'est ça que je fais t'as envie de décrocher il te décroche le public trouve que t'es comme un être humain il connecte surtout si t'as été arbitre je dois dire que c'est encore mieux si t'es arbitre parce qu'un arbitre joue le personnage sérieux pis méchant si tu vois un arbitre décroché ou un arbitre en train de jouer pis il l'a décroché le public fait comme « Ah 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 on le savait que t'étais pas vraiment sérieux » c'est comme « Ah 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 je savais que vous penseriez ça » et j'étais exprès pour rire. Oui c'est une technique. Il y a des secrets qui se disent j'aime ça. Ouais ben oui. Ok. Non mais il y a des choses que différentes personnes peuvent faire pis d'autres personnes peuvent pas faire comme ça c'est pas quelque chose qui marcherait pour tout le monde. D'ailleurs y a-t-il pas une question qui est un peu dans le même sens Isabelle qu'on a reçue ? Oui de Nathalie Gauguin qui demande comment continuer d'innover de pousser les limites de nos forces et ça ça peut être aussi dans le contexte de créer des éléments de spectacle. Tu sais comme là si moi j'étais arbitre je peux créer des effets qui ne sont pas possibles. Poison était un succès en partie parce que elle était pas ton personnage de scène habituel. Ouais. C'était toujours un renouvellement là. Si je jouais pareil comme que je jouais en neuvième année je ne serais pas invitée cette semaine à vous parler ou... Cette semaine. Cette semaine. Stagné. Stagné. Oui. Stagné. On a trouvé quelqu'un qui joue pareil aujourd'hui. Comment? 95. Oui. Pis toutes mes jokes datent de 95. Culture populaire de ce temps-là. Tu ris mais il y a du monde qui joue demain. Sûrement. Mais il y a une évolution qui se fait pis même maintenant que je vois où je suis rendue dans ma vie je suis sûr mon jeu mon style de jeu serait totalement différent. Je pense à des impros qu'on faisait à la manière d'émissions pour enfants. Là j'en ai vu quelques-unes des émissions pour enfants. Fait je sais plus comment ça fonctionne. Fait que t'amènes tout ce côté-là d'informations que t'avais pas avant ou comment tu réagis dans ton bagage d'improvisateur. On peut innover comme ça c'est juste la vie qui fait que tu innoves Je pense qu'en termes d'événements je pense que quelque chose qui vient mettre dans la main avec Creed quelque chose comme ça c'est aussi reconnaître qu'est-ce qui ne marche plus pour la génération jusqu'à T. Comme on a arrêté de faire des événements de wrestling à la ligue à un moment donné principalement parce que ça marchait pas avec le groupe qui était là. C'est de faire ok Will c'est pas les bonnes sortes de joueurs pour faire ces personnages-là. Ils n'ont aucun lien avec le wrestling connaître pas vraiment la culture savent pas vraiment comment représenter ça correctement. c'est pas un bon fit. Ce que nous autres on avait fait c'est qu'on avait créé plus comme un reality TV show qui était de quoi qui était vraiment intense dans le temps tout avait ça ça c'était vraiment qu'on avait créé des juges qui avaient des personnalités on se rappellera de Patrick Hardy avec ses couleurs pis ces choses-là tu sais comme ils avaient créé des personnages d'une autre façon des stunts d'une autre façon qui reflètent le temps les personnalités des personnes en question pis je pense que pour aussi ceux qui étaient populaires pis la foule c'est ça pis la foule je pense qu'il faut pas avoir peur de se regarder par comme ok qu'est-ce que nos intérêts qu'est-ce qu'on aime qu'est-ce qu'est une affaire que le public peut embarquer dedans parce qu'ils savent un peu qu'est-ce qu'on peut convaincre que ça fait c'est intéressant oui garder l'étincelle c'est comme un couple le public pis le faut que tu gardes ça en vie tu gardes ça intéressant oui parce que c'est un peu comme ce que tu disais dans la première partie à propos de comment trouver tes forces pis ces choses-là oui quand vous allez comme organiser les à-côtés de l'impro qu'est-ce qui sont vos forces parce que je pense que si on parle des pay-per-view ben c'était un temps où il y avait plein de monde qui suivait ça qui avait une idée de tout ça qui se voyait là-dedans pis qui voyait le lien pour eux autres c'était plus simple d'organiser des choses dans cette veine-là mais qu'est-ce qui est vos intérêts qu'est-ce qui est vos forces qu'est-ce qui est qui vous êtes vous autres pis d'utiliser ça pour pas juste propulser votre impro mais propulser votre spectacle les à-côtés du spectacle ben pis pour que ça fonctionne aussi il faut que ça soit un événement spécial comme il faut pas que la norme soit que le spectacle soit pas comme comme que c'est d'habitude là je m'explique très mal mais il faut que t'aies des spectacles qui sont normales de semaine en semaine pis là t'amènes quelque chose d'un élément innovateur comme ça pis ça rend l'effet encore plus parce que si chaque chose est une surprise ou un spécial ben là c'est plus spécial il y a une rédondance merci c'est ça que je cherchais à dire mais c'est vraiment pas ça que j'ai dit mais c'est là que je m'en allais ben c'est juste si tout est comme oui si tout est fou on sait plus qu'est-ce qui est fou exactement le normal est le fou c'est ça c'est que là comment tu fais quelque chose qui est out of the box c'est ça fait que c'est pour ça il faut doser ces choses là pis c'est comme je disais tantôt c'est moi en tant qu'ancien arbitre je pouvais me permettre des choses comme joueur que d'autres joueurs pourraient pas parce que ça serait mal vu mais j'avais un personnage public déjà fait qu'il faut pas juste comme décider que vous allez être d'une certaine arrogance quand est-ce que ça joue pas avec votre personnalité habituelle t'sais là quand est-ce que je jouais à la chiac je faisais semblant que ah oui le gugling gugling ouais le trophée est une baratte à bord ok pis il y avait comme ça c'est un keg oui mais c'est supposé être une baratte mais c'est qu'il y avait comme une boule t'sais les certaines bières ont comme une boule en plastique pour comme le fizz là je pense oui ok la boule est encore dans le trophée ok mais moi j'ai pas gagné le trophée là j'étais dans l'équipe qui avait gagné le trophée l'année d'avant moi j'ai aucunement connecté à la victoire du trophée mais tous les games pour braguer mon équipe ça c'était sur le banc le trophée est sur le banc pis je le swing comme une cloche qui est galing galing ces choses là ou comme quand est-ce que au lancer de la rondelle je me fais donner c'est comme ok ben ton équipe commence je disais tout le temps erreur oui je faisais ça bien avant même ça c'est comme tant d'autres mots vous voulez qu'on passe premier ok pis ça ça dérange pas le spectacle ben c'est que je dirais qu'il y a des joueurs comme si j'aurais fait ça une fois pis le monde aurait juste ça aurait été un gros turn off pis j'aurais arrêté mais le monde a accepté ça de moi probablement parce que je sais pas là ben l'arbitrage mes yeux rient mes yeux rient c'est pas normal comme il y a quelque chose je sais pas mais quand tu arbitres t'as tout un petit comme clin d'oeil comme t'as un petit quelque chose dans les yeux qui c'est pas sérieux là je suis pas content tu dégages pas trop tard il y a toujours pis ça c'est quelque chose qui m'a toujours inspiré de ton arbitrage c'est qu'il y a toujours comme un sourire dans le coin même quand t'es pas content pis je pense que c'est ça c'est le si tu dis erreur tout le monde fait comme oh Mike mais d'autres personnes ne pourraient pas c'est le danger de comme voler le jeté qu'à quelqu'un d'autre parce que ça arrive ça quelqu'un te voit faire quelque chose il dit ah j'ai envie de faire ça moi faites-vous attention c'est pour ça que moi je parle de quelque chose d'organique faut que ça sorte de vous autres faut que ça sorte de la situation faut que ça soit naturel pis que ça arrive juste parce que sans ça vous n'allez pas avoir les réactions que vous pensez que vous allez avoir ben le So You Think You Can Improv on avait les Soul Clapping Finger Brothers qui ont décidé d'écrire une chanson parce que Zew avait comme une ridiculous band qui faisait pas de sens déjà mais comme on aurait pas forcé quelqu'un à écrire une rap song si Zew était pas dans la ligue si Zew jouait pas dans cet événement là pis qu'il n'avait pas l'opportunité d'écrire ça pis on a fait un vidéo mais t'sais ça ça vient de qu'est-ce qu'on a comme ressources comme personne Phil aurait pas écrit une chanson si c'était pas sa compétence non non ben c'est ça pis c'est l'équivalent tu dis tu peux pas le forcer ça serait comme de te donner toi-même un nickname tu peux pas te forcer un nickname c'est oui ça arrive ça arrive c'est jamais une bonne idée mais pis c'est reçu c'est la même face tout le monde fait comme un oh vous pouvez m'appeler Tarantule vous pouvez m'appeler Tarantule un mot encore plus long que probablement ton reine ouais après moi Tarantule ton nom c'est Karine ouais j'aime mieux Tarantule pourquoi mes amis m'appellent Tarantule non je suis pas ton amie ouais c'est ça fait je trouve ça vient à ça un peu essayez pas de vous trouver une thing non t'es pas on va pas te nommer Tarantule ok c'est ça il y a quelque chose qui va arriver un moment donné ouais pis quelqu'un va vous donner un surnom ou ou pas t'as pas besoin de ça non c'est pas obligatoire mais je pense c'est beaucoup de même à votre arbitrage où est-ce que le monde se stresse comme qu'est-ce 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 qu'est mon ch'tique qu'est-ce qu'est-ce qu'est mon affaire qui me rend mais ça ça évolue moi quand j'ai commencé à arbitrer j'avais volé des petites mannerisms de d'autres arbitres que j'avais vus au début qu'éventuellement ils ont comme morphe dans quelque chose que moi je fais qu'associe à moi ça te représente beaucoup mieux parce que c'est comme ça ben pareil comme dans la présentation des joueurs t'as pas besoin d'un thing quand on te présente ça arrive juste habituellement comme Fireball qui fait sa boule de feu ben à un moment donné il a fait une boule de feu pis là il a eu son nom pis là il n'y avait plus le choix de faire la boule de feu sinon c'était très décevant typecast mais c'est correct si t'as rien aussi bon à toutes tes présentations de joueurs on dirait je sais pas quoi faire j'ai comme trop de bras pis trop de jambes tout d'un coup pis là fait je finis que je fais rien pis c'est correct c'est ça que vous savez pas c'est que Karine a plus que deux bras pis deux jambes oui je n'ai pas c'est ça peut être distrayant oui t'as rentu t'as rentu ça vient de là c'est ça voilà bonne place à finir on vous rappelle que vous pouvez nous laisser des commentaires par courriel au improvisationnb arrobas gmail.com sur le blog d'impronb ou impronnb.wordpress.com ou sur les médias sociaux nous sommes impronnb sur twitter et sur instagram et improvisationnb sur facebook c'est toujours apprécié écoutez tous nos épisodes au complet ou en partie ou comme skip au travers fais ce que vous voulez ben oui mettez les on pis là juste quittez la pièce c'est ça pis là quand tu rentres oh c'est là qu'on est rendu c'est bon pour les plantes au complet comme vous voulez par l'entremise du blog itunes ou youtube encore une fois merci à Karine Pelletier pour se traiter à l'exercice ça fait plaisir merci Isabelle merci michelle et à la prochaine pour un autre entretien avec une vedette de l'improvisation je veux dire bye si tu veux bye hashtag 41 hashtag 41 tu sais quand t'essayes de décrire ça comme cool pis tout ce que tu dis marche pas là tu sais que t'es voir pas de patrouille ou wesleyan wesleyan un sac de popcorn 15 piaces oh ben ouais pas envie de popcorn non une limonade 10 piaces ben voyons je te jure ben si tu commences à goûter Louis Wesleyan c'est sûr qu'on projette quand qu'on parle ah tu vas pas me dire plus fort déjà là